Bonjour, pour cette soirée Centre Social, on a fait un guet-apens à Verena. C'est ça, je ne sais pas comment je me suis laissée prendre, au moment d'inattention. Parce qu'en fait, on la remercie de nous accueillir tous les mois, l'Université Populaire au Centre Social, mais on se dit finalement, on ne sait pas du tout ce qui s'y passe au Centre Social. Et comme c'était les 30 ans, on a demandé à Verena si elle voulait bien m'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les activités, et qui pouvait venir au Centre. Elle m'a dit, tout le monde peut venir au Centre, mais en fait, on n'est pas du tout au courant. C'est ça. Merci Verena de remercier les formes. Merci pour cette entrée en matière. Donc je suis Eliella, la directrice de cet équipement qui nous accueille, et ce depuis 2011. Sachant que nous fêtons cette année les 30 ans, donc je dirais que j'ai fait le dernier tiers, on va dire, de cette histoire, à peu près, le dernier tiers. Alors bien sûr, je suis super impressionnée d'intervenir dans le cadre de l'Université Populaire, parce que ça met un peu la pression, et du coup, en préparant un peu cette référence, j'avais beaucoup de pression de dire que je sois au top, quoi, que je puisse tout expliciter, est-ce que je vais être capable ? Moi ici, je vais faire une intervention qui est une intervention de praticienne. Moi, je ne suis pas chercheuse en éducation populaire ou universitaire, même si j'ai un bagage universitaire, quand même, en sociologie. Et donc, je vais avoir mon propos, c'est un propos de praticien, mais je pense que c'est aussi ce que vous attendez, vous, de ce que j'entends aussi là, c'est-à-dire un peu de voir comment tout ça se fabrique derrière tous ces grands mots, derrière tout ce qu'on peut dire des centres sociaux en général, de celui-là en particulier, de tous ces mots qu'on pourrait dire, l'éducation populaire, le vivre ensemble, le développement social local, etc. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Alors, c'est vrai que dans les universités populaires, ben là, ça commence par, j'ai oublié de dire, éteignez mon portable. C'est le cas, c'est le cas. Et du coup, c'est vrai que, alors je me suis mis l'impression, puis après, je me suis dit, bon, les universités populaires, quand même, donc, ainsi que les centres sociaux, ces mots-là sont nés quand même au siècle dernier, 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 1800, enfin, 1800 et quelques, ça remonte un peu. En tout cas, c'était lié avec ce développement de la classe ouvrière, l'industrialisation de la France, mais pas que de la France, mais entre autres de la France, puisque là, on est en France, et du coup, la naissance de cette classe ouvrière laborieuse qui travaillait et qui, pour autant, ne se nourrissait pas correctement. Et puis, travailler, travailler, commencer aussi à, avec l'arrivée progressivement des loisirs, à se dire comment, à besoin eux-mêmes d'augmenter leur connaissance. Donc, ces universités populaires, c'est aussi la naissance, et on le voit encore dans ce que je vous proposais, c'est-à-dire, c'est un peu la rencontre du monde, on va dire, enseignant, universitaire, les sachants, qui venaient un petit peu apporter à la classe ouvrière, on va dire, des moyens de comprendre la société dans laquelle ils évoluaient. L'idée étant de dire, on a été à l'école, peut-être un peu, après on est devenu ouvrier, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin de se former tout au long de la vie. Et ces universités populaires, elles sont nées, à ce moment-là, de cette rencontre, finalement, entre, cette volonté de partager nos savoirs avec la classe ouvrière, pour que la classe ouvrière puisse exercer sa citoyenneté pleinement, et s'émanciper. Les universités populaires, le savoir, c'est aussi lutter contre les préjugés, apporter une pensée rationnelle sur les choses de la vie, qui composent la vie. Ces universités populaires, elles ont eu l'histoire qui a été, en fait, bien sûr, ça apportait aussi aux enseignants, aux universitaires, d'aller voir aussi la classe ouvrière, comment elle vit, comment elle pense, ça permettait aussi de, finalement, de faire cette rencontre, ça fructifiait des deux côtés. Mais les universités populaires, elles se sont confrontées à la difficulté de venir transmettre un savoir, qu'ils ont oubliés, qu'ils venaient d'une journée de 11 heures de labeur, et qui, du coup, au bout d'un moment, ne trouvaient pas réponse à toute la question, parce que c'était trop décalé. La difficulté, c'était la pédagogie. Comment on enseigne à des adultes, qui, eux-mêmes, sont sortis de l'école, sont déjà au boulot, sont en demande de savoir, mais, voilà, c'était pas des enfants, quoi. Donc, c'est, après, ce qu'on a vu naître dans ce qu'on appelle le mouvement d'éducation populaire, toutes ces, comment dire, associations qui ont travaillé précisément sur des méthodes d'éducation active qui permettaient de transmettre le savoir en impliquant les participants, en partant de leur questionnement, en partant aussi du fait que, eux-mêmes, avaient un savoir d'usage, qu'il s'agissait d'accompagner. Donc, ça m'a fait un peu baisser la pression, parce que je me suis dit, je suis dans le cadre de l'université populaire, je sais des choses, certainement, ici, vous en savez aussi, et l'ensemble de tout ça va faire qu'on partagera nos connaissances communes. Donc, tout ça pour vous prévenir que je ne vais pas monologuer pendant une heure. Et puis, voilà, et que, moi-même, je suis allée à la recherche parce que, finalement, c'est ce que nous faisons au centre social tout le temps, entre autres, à la recherche de techniques d'animation puisqu'au centre social. Nous sommes tous des animateurs avec des fonctions différentes, chacun a ses projets qu'on détaillera plus tard. Je vais vous la faire un peu en entonnoir, vous voyez, on parle du large, on arrive un peu classique, quoi. Mais on est tous des animateurs. C'est-à-dire qu'on cherche tous comment on peut faire pour transmettre, pour faire que les gens se rencontrent, pour faire que les gens échangent. Et ça, on le recherche aussi dans des techniques d'animation puisque c'est bien sur des manières de faire qu'on va impliquer les gens. Donc, dans cette université, j'ai aussi conçu, dans cette conférence, j'ai aussi conçu un peu de cette manière-là en recherchant la manière de vous impliquer dans cette production de connaissances. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire un petit... c'est qu'on commence par retracer l'histoire des centres sociaux à la base d'un jeu. C'est pas grave. Un petit jeu qui va... Parce que j'avais plusieurs manières de faire l'histoire des centres sociaux. Je pouvais faire un cours donc en 1900, voilà. Et donc, j'avais une autre manière que j'ai retenue parce qu'elle me semble justement être plus dynamique. Et quand on est dans une méthode un peu plus dynamique, c'est-à-dire qu'on vient aussi impliquer les gens, alors on retient mieux ce qui s'est dit souvent. Alors, l'idée, c'est que le petit jeu de vous propose, il est très simple. Je l'ai vraiment fait à son plus simple déroulement. Donc ici, il y a un certain nombre de fiches qui, en fait, retracent le moment clé de l'histoire des centres sociaux. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous distribuer au hasard les fiches, que je vais mélanger, d'ailleurs. Et puis, on va collectivement retracer cette histoire-là des centres sociaux puisque, en fait, vous allez le voir, elle est en fiches. Alors, je vais distribuer au hasard. Comme ça, je vais donner des fiches. Merci. Au hasard, voilà. Voilà. J'en laisse un... Tiens, pour le fond, parce qu'il y a ceux qui se mettent au fond, version... Tiens, je serai tranquille. Mais non. Donc, on va prendre là. Voilà. Et ça, ici. Voilà. Alors, c'est Acolade qui a fait ça. Acolade, c'est une scope d'éducation populaire qui intervient beaucoup auprès des fédérations des centres sociaux pour animer des temps de formation, d'échange, etc. Alors, là, on va faire très simplement... Donc, l'histoire commence en 1884. Donc, il doit y en avoir un qu'à la fiche 1884. Oui. Ah ben, voilà. Eh ben, c'est la première personne qui va prendre la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1884 ? Le projet, c'est que je... Alors, là, oui, par exemple. D'accord. J'ai un nom en anglais. Alors, là, il faut avoir l'accent. Il faut avoir l'accent. Donc, création du premier, c'est Tolman. Oh, bien. C'est pas mal. Dans la vogue est de Londres. Voilà. Encore un nom en anglais. To be all... Oui, trop. Ah oui, non ? A la fin des années 1860, des étudiants d'Oxford décident de se loger dans le quartier ouvrier de Whitechapel. Donc, vous voyez, là. Donc, il est que le meilleur moyen d'aider les gens consiste à leur donner les moyens de s'aider eux-mêmes. Un pasteur et sa femme, Samuel et Henrietta Barnett, s'inspirent de leur action et créent le premier settlement, dont le terme reste aujourd'hui consacré au plan international. « To be all » devient ainsi le premier lieu de résidence laïque où vivent ensemble des universitaires et des personnes qu'auvres issus du prolétariat industriel. Voilà. 1854, voici Henrietta et Samuel. Et derrière, je pense que c'est « Toine-Mille » et « Toine-Mille » « Toine-Mille » « Toine-Mille » « Toine-Mille » « Voilà. » « C'est aussi une ruse pour ne pas avoir à prononcer. » « Parfois ! » « Donc, on voit, là, quand on parle de l'histoire des centres sociaux en France, on se réfère quand même à ces premiers mouvements en Angleterre, qui sont effectivement des lieux, un peu comme je disais en introduction, de rencontres de deux milieux, de deux classes sociales qui vont s'enrichir les uns des autres, les uns et les autres se découvrir. C'était amener l'université ou le savoir au plus près des adultes, l'idée étant qu'on continue à se former tout au long de sa vie et que c'est comme ça qu'on est, on reste, on devient un citoyen éthérique. Et du coup, on s'y réfère beaucoup même si la carte d'après 1896, 1896, création du premier settlement à Paris XI, l'œuvre sociale de Popin-Civollard. Donc, Marie Carrieri découvre les settlements aux Etats-Unis en Angleterre où elle séjourne pendant plusieurs années. De retour à Paris en 1887, elle tente d'appliquer ce principe de, entre guillemets, résidence, mais son premier essai se sauve par un échec. En 1894, elle crée le petit pouvoir de Saint-Ambroise qui devient l'œuvre sociale de Popin-Cour deux ans plus tard avec le soutien du marquis de Beauregard. En désaccord avec son comité de patronage, elle part brusquement en décembre 1898 et fonde l'union sociale à quelques rues de là. Voilà. Alors, il est vrai qu'on voit qu'elle s'est importée, elle se dit mais ça, c'est génial. Par contre, ce premier, c'était le même, je ne sais plus, il est aussi, comment dire, sous l'égide de, de, comment dire, de l'église catholique. C'est un peu moche. Et du coup, on n'est pas vraiment dans un équipement laïque comme l'étaient les sediments de Londres. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle quitte. Oui. Alors, en 1922, Oui. En 1922, qu'est-ce qui se passe ? Alors, création de la FCSF, Fédération des centres sociaux de France. En 1910, Marie-Jeanne Basso revient à Levalois-Péret où elle redémarre une action sur le modèle des premières maisons sociales. Elle attribue le nom de résidence sociale au siège de son activité qui s'impose comme la référence du genre en une dizaine d'années suscitant la création de nouvelles maisons. Dans l'objectif de promouvoir encore davantage leur développement, elle fonde la Fédération des centres sociaux de France. La colline de Gourlet, dont elle connaît l'engagement de longue date, en assure la présidence jusqu'en 1945. Alors, on voit que la Fédération a été créée avec le premier centre social. C'est-à-dire, en fait, c'est une fédération qui n'a pas été créée pour fédérer déjà des centres sociaux existants. Elle a été créée pour susciter la création de nouveaux centres sociaux. Elle avait une fonction au national au départ et à l'international dans ses échanges avec l'Angleterre notamment. Mais, elle est créée avec l'ouverture de ses premières maisons sociales et en fait, elle a pour vocation de susciter la création des centres sociaux. Donc, on verra après l'histoire, quand on prend les histoires de la fédération, on voit qu'après, se créent au fil des années des fédérations dans chaque fédération départementale. Il y a une nationale et puis, en mesure que les centres sociaux se développent sur tout le territoire national, des fédérations se créent par département et elles-mêmes fédérées par la... Aujourd'hui encore, la fédération des centres sociaux existe encore, bien sûr, au niveau national et à des délégations dans chacun des départements de la France. Bien sûr, si vous avez des questions, tout ça, vous pouvez attendre. Alors, après, on passe un peu rapide parce qu'après, il y a eu la guerre et après, il ne s'est pas passé grand-chose, en fait, jusqu'en 46... 46... 46... Donc, création et publication du bulletin fédéral « Nos voisins, nos amis ». Voilà. Les activités fédérales sont suspendues durant la Seconde Guerre et reprennent en 1946 où la fédération des centres sociaux lance leur revue trimestrielle « Nos voisins, nos amis ». Son objectif est de tenir informé les organismes de services sociaux, les caisses d'allocations familiales et les assistantes sociales des nouvelles adhésions fédérales, ainsi que des questions concernant les centres sociaux en France et à l'étranger. Le bulletin change deux fois de nom pour adopter centres sociaux en 1962, puis ouverture en 1983. Il cesse de paraître fin de l'année. Depuis, on n'a pas son équivalent. Bien sûr, la fédération nationale publie un petit certain qui n'a pas la même vocation, qui a plutôt une vocation aussi à quand même à mettre en exergue les actions, je ne sais pas, les valeurs essentiellement, mais pas tellement dans une fonction de promotion et de développement. Ensuite, en 1952, on rentre un peu plus concrètement dans l'histoire. En 1942. C'est 50 quoi ? 57 ? 47. 47. Mais je n'ai pas celle-là. C'est la canne qui en a. C'est la fédération du Loiret. Ah oui. Oui, c'est pour ça que j'avais enlevé moi-même. Je ne sais pas, je n'ai pas du nom, mais là. Pardon, mais c'est là quand même. La création de la première fédération des départements de centres sociaux dans le Loiret. Voilà. Et après, qui a SME. Voilà. Et donc avec la fédération au niveau national. C'est ça. Voilà. Donc en 1952, c'est moi. Ah. Alors, c'est en 1952, la publication par l'État du rapport sur les centres sociaux français. En 1952, le Conseil économique et social des Nations Unies adopte une résolution sur l'utilisation des centres sociaux comme moyen efficace d'assurer le progrès économique et social dans le monde. Il y invite son secrétariat à préparer un rapport en ce sens et en réponse à sa demande, le ministère de la population française confie sa rédaction à Jean-Marie Argnon, directeur de la population du Rhône, et Juliette Mazet, secrétaire générale de la FCSF. Ils y formulent une définition du centre social qui fait durablement référence tant auprès du réseau que des pouvoirs publics. Et cette définition qui est de l'autre côté de la carte ? Publication par l'État du rapport sur les centres sociaux français. Au sens général de l'expression, on entend par centre social, un organisme social, officiel ou officieux, disposant ou non d'un bâtiment qui fournit certains moyens par lesquels les habitants d'un même district peuvent collaborer. Cette définition est importante parce qu'en fait elle fait un peu partie on va dire de notre ADN. J'ai envie de dire quel que soit a priori le centre social, quelle que soit sa situation en France, son projet, l'adaptation à son territoire, etc. Et là, quand même, il lui reste cette définition-là c'est-à-dire comment on participe à ce que les gens se rencontrent, échangent, apprennent par eux-mêmes, apprennent des autres. Cette définition-là du premier rapport sur les centres sociaux français, elle n'a pas, jusqu'à présent, elle est complétée, elle n'a pas été supprimée. En 1961, c'est moi. Ah, voilà. Alors en fait, c'est la publication d'une première circulaire du ministère de la Santé publique et de la population qui publie une définition qui se rapproche justement de ce qu'on vient de dire, du rapport Ardion-Mazé et qui dit en substance, on entend par centre social un ensemble de services et de réalisations collectives, de caractères éducatifs, sociales ou sanitaires, animés par une assistante sociale, responsable de la marche générale du centre, qui doit y assurer des permanences régulières et si possible, y résider. Voilà, c'est ainsi que j'habite ici. Alors là, sur ici, on a un petit peu évolué parce que c'est toute la question du rapport entre l'éducatif et le social et finalement, comment naît le concept de social voilà, et comment il, en France, qu'est-ce qui devient comme maintenant, ça nous paraît l'action sociale, voilà, mais l'action sociale, voilà. Et les centres sociaux, au début, ils ont cette mission-là, avec, donc on voit, des assistantes sociales qui doivent aider, alors avec l'idée, et c'est ce qui nous différencie aussi un petit peu des Anglais, parce que les Anglais sont partis sur vraiment l'éducation de la classe ouvrière. Les centres sociaux français, dès leur départ, ils se sont attachés à la famille, dès le démarrage, avec l'idée que la famille, c'est la micro-société et que si on accompagne les familles, donc à l'époque, il faut se rappeler, donc dans une meilleure hygiène pour le soin et les enfants, des meilleures habitudes alimentaires, un rapport apaisé entre les parents et les enfants, si on travaille sur le noyau pour constituer la famille, alors on aura une action, c'est comme dire, on travaille sur le micro, et donc ça aura une diffusion sur la société et l'organisation sociale dans son ensemble. Donc les centres sociaux, à ce moment-là, mais vous n'aviez pas fini tout à fait, non ? Non, tout à fait. Allez, c'est une deuxième circulaire qui précise avec, enfin qui est rédigée avec le ministère de la construction. Elle n'est pas exclusive aux centres sociaux, mais confirme la première en recommandant notamment leur création dans les nouveaux ensembles urbains et en milieu rural. Voilà. Donc là, on ancre dans le territoire. C'est ça, on ancre dans le territoire. Et d'ailleurs, on commence à, effectivement, c'est sans se avoir cette fonction-là sur des territoires, donc lits urbains qui naissent, parce que c'est la naissance des grands ensembles, à ce moment-là, c'est justement les années de construction, je n'ai pas envie d'avancer sur la suite, mais c'est des années de construction des grands ensembles avec, c'est finalement peuplé par un exode rural qui vient travailler dans les villes, donc des gens qui sont déracinés, ils n'ont pas de famille, ici ils arrivent, c'est un milieu urbain qu'ils connaissent peu ou pas, et ils sont nombreux dans un rêve espace, mais pour autant, comment on fait lien, comment on fait société avec ces gens qui viennent de différentes régions de France. Et on voit, maintenant quand on voit aussi la carte des centres sociaux au niveau de la France, mais de France, etc., on voit bien comment ils sont bien implantés dans les quartiers populaires, majoritairement, quand même, pour ne pas dire exclusivement, bien qu'il y ait 8 centres sociaux à Versailles, par exemple. Il y a 8 centres sociaux sur la ville de Versailles. Versailles, ça ne vous paraît pas la famille la plus, voilà. Et pour autant, il y a une activité, ouais, 8 centres sociaux. Et après, très liés, eux, il reste très liés, les centres sociaux, avec aussi les paroisses, l'activité des paroisses. C'était une appartie. Donc, en 1967, ensuite, ah ! Donc, en 1967, c'est la tenue du premier congrès national des centres sociaux et socioculturés. Donc, juste au congrès national organisé en 67 dans le co-duit BVF, la FCF, donc c'est la fédération des sociocultures, participe aux congrès internationaux des centres sociaux organisés par l'IFS. Donc, c'est la fédération internationale des établances. Dans les cinq années qui suivent, deux autres se tiennent à Lyon en 69 puis à Marseille en 72. Cette dynamique contribue avec une définition partagée au centre social à redonner du sens et des possibilités d'action, à se structurer au plan fédéral, à faire émerger un professionnalisme et à clarifier le partenariat voulu avec les pouvoirs publics. Voilà. Là, on commence à rentrer, on va dire, dans la professionnalisation de ces équipements qui s'appuient jusqu'à présent beaucoup sur, certes, la fameuse assistante sociale qui dort dans la résidence et qui coordonne tout ça, mais sinon, c'est beaucoup sur de l'accueil de l'école, de gens qui s'engagent bénévolement, et puis, cette structuration, en fait, des centres sociaux de ce mouvement commence aussi à positionner les centres sociaux dans, on va dire, les politiques publiques, puisqu'ils ont, mais on le verra après, voilà, un peu après, ils obtiennent des financements, ils sont implantés sur des territoires avec lesquels ils doivent travailler et du coup, ce mouvement fédéral accompagne toute la professionnalisation des métiers. D'abord, la nécessité d'avoir des professionnels, précisément, qui maîtrisent des techniques d'animation active, des techniques de, des outils qui permettent aux gens de se rencontrer et la fédération, jusqu'à ce jour, d'ailleurs, a ce rôle-là auprès des pouvoirs publics de faire reconnaître la place des centres sociaux dans la politique sociale, sociétale dans son ensemble et on verra dans les fiches qui suivent comment cette, cette, comment se formalise tout ça, notamment avec l'entrée des caisses d'allocations familiales dans l'histoire. Donc, on passe à 1971. C'est bon. Oui. Donc, le titre, c'est Création de la prestation de services, animation globale et coordination par la CNAF. La CNAF, c'est la... Caisse nationale d'allocations familiales. Alors, Création de la prestation, la circulaire CNAF du 2 juillet 1971, institue une prestation de services pour les centres sociaux au titre de leur fonction de coordination et d'animation globale. Cette fonction d'une animation sociale globale s'impose ainsi comme l'un des principes fondamentaux des centres sociaux dont on associe jusqu'alors davantage l'accueil au référentiel très valorisé de l'éducatif. Pardon ? Les implications d'Henri Théry, président de la FCSF, toujours la fédération, ainsi que de René Rio, sous-directeur chargé de l'action sociale à la CNAF, jouent un rôle déterminant dans cette évolution. Alors aujourd'hui encore, la CAF verse une prestation de centres sociaux qui s'appelle, ce truc un peu barbare, animation globale et coordination. donc c'est une prestation qui est versée quand les centres sociaux sont agréés par la CAF. Ils sont agréés sur la base d'un projet, il ne faut pas trop en dire que si c'est déterminé après. Mais pour plutôt commenter cette fiche, l'idée, c'est qu'à un moment donné, cette prestation, elle vient aussi soutenir non pas une action simplement de transmission de savoirs, mais bien une action qu'on appelait aussi le développement local ou le développement social local, c'est-à-dire comment je compose sur un territoire avec les besoins de mon territoire, les partenaires avec lesquels je travaille, les municipalités, si mon centre est municipal, mais même s'il n'est pas municipal, je suis forcément implantée dans une commune, donc je travaille avec les municipalités, je travaille aussi avec les CAF puisqu'elles agréent mon projet, je peux travailler aussi avec les services sociaux du département, donc c'est comment cette prestation animation globale et coordination, la CAF, elle dit, pour que ça s'ample, pour que, c'est la mayonnaise prête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'organiser cette coordination, d'être à l'écoute du territoire, de repérer les problématiques et les besoins et de détailler un plan d'action qui associe, bien sûr, le centre social, mais l'ensemble de ses partenaires parce que le centre social tout seul, il agit, son action est limité, donc cette prestation, elle vise aussi, elle va aussi dans le sens de la professionnalisation des centres sociaux. En 76, du coup, allons-y. bien, en 76, c'est l'attribution d'un financement de l'État en soutien aux centres sociaux. En juin 1975, le cabinet de René Lenoir, secrétaire d'État à l'Action sociale, envisage d'inscrire une nouvelle mesure au budget de 1976 pour permettre la participation de l'État au financement du fonctionnement des centres sociaux. L'année suivante, il informe Henri Théry, donc le président de la Fédération des centres sociaux de France des modalités d'attribution et de gestion des crédits correspondants à l'aide de l'État aux centres sociaux. Durant l'année 76, 60% des centres sociaux, c'est-à-dire qu'il y en a 40% qui n'ont pas, bénéficient ainsi d'un financement d'État. Je rajoute que la fille, je ne précise pas quel est le montant du financement, parce que ça, je vous pose déjà la question. Je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est important de noter là, c'est que là, on est sur des subventions qui n'existent que très très peu maintenant, qui sont des subventions sur l'équipement. C'est-à-dire que le centre social existe, on le finance parce qu'il est un centre social, on va dire. On verra après, c'est des financements qu'on a plus loin de 20 ans de l'être. C'est des financements qui n'ont pas, on n'était pas, aujourd'hui, les systèmes de financement des politiques publiques sont très saucissonnés. On répond à des appels à projets en fonction de thématiques. Alors, sur telle thématique, on répond à tel appel à projet, puis à tel autre. Donc, c'est comme si notre projet social, on le saucissonne un petit peu pour obtenir des financements. À cette époque-là, c'était des financements de fonctionnement de structure, c'est-à-dire que la logique était différente. On donnait le financement à la structure parce qu'il était un centre social. Et à la fin de l'année, le centre social rendait compte de l'utilisation des financements attribués. Évidemment, parce que c'est quand même des données publiques, donc il rendait compte. Cet inversement de la logique, il n'est pas neutre. Parce que, c'est-à-dire que la recherche de financement est maintenant une part importante du travail de la directrice et des autres ailleurs, mais beaucoup, ils viennent, d'aller rechercher, choper les appels à projet, etc. Donc, on passe beaucoup de temps, finalement, à faire le travail intellectuel, de saucissonner notre projet pour aller répondre à des différents appels-projets. Bien sûr, après, il faut aussi rendre compte. Voilà. Donc, c'est un petit peu un changement de logique, mais qui s'est pas fait sur les centres sociaux comme sur toutes les politiques. Un peu plé. Oui, je peux illustrer ces propos. J'ai travaillé pour une association à Sabini-sur-Orge et on a répondu à un appel à projet qui était organisé par le ministère du logement à l'époque. On répond à cet appel à projet, on obtient un des prix de l'appel à projet et on reçoit un coup de téléphone, c'est moi qui l'ai reçu, de la Caisse d'Allocations Familiales du 91 qui me dit j'ai été dans le jury de sélection du ministère du logement pour cet appel à projet et ce que vous savez que ce que vous proposez, ça s'appelle un centre social. Vous n'avez jamais entendu parler de ce que c'est ça. Moi, je suis psychologue de formation, vous ne savez pas ce que c'est fait. Et donc, c'est la Caisse d'Allocations Familiales qui est venue voir notre association pour laquelle je travaille et qui nous a dit voilà, vous ce que vous faites c'est un centre social. On avait des problèmes, enfin, Isabelle Léacab avait des problèmes avec sa vie qui ne voulait pas de centre social sur son territoire et qu'elle, par la termédiaire de notre association, a créé le premier centre social sur sa vie au grand vol. Voilà. Donc, et ça, c'était 1994 quand je travaillais en 1994. C'est encore cette logique-là. La CAF, aujourd'hui, a encore cette logique-là. C'est le seul financeur, aujourd'hui, qui a gardé en tout avec les centres sociaux cette logique-là, c'est-à-dire qu'elle donne une prestation d'animation globale et coordination qui se base sur le budget présenté par le centre social. Elle proratise avec un plafond, bien sûr, mais elle proratise. C'est d'ailleurs un petit peu le détail de la 1984. Je ne sais pas qui la procède, l'or. Contre-actualisation des centres sociaux avec les CAF sur la base de leur projet. À partir de 1984, chaque CAF a désormais la délégation de la procédure d'agrément des centres sociaux dans le cadre d'un dispositif contractuel établi sur la base du projet social. Diagnostics, plans d'action, évaluations. En 1995, la CNAF actualise le cadre de référence des relations entre les CAF et les centres sociaux en approfondissant notamment la concertation partenariale et la contractualisation sur les objectifs de qualité. en 1998, la CNAF crée une prestation de services complémentaires et spécifiques destinées à soutenir les actions collectives mises en œuvre au bénéfice des groupes familiaux. C'est ça, qui s'appelle la prestation animation collective famille. Et du coup, au centre social Mets-Solmonna, pour faire quand même un petit peu des ponts, on bénéficie des deux prestations. La première, elle est intrinsèque, c'est-à-dire si on est agréé par la CAF, on a la prestation animation globale et coordination, c'est la base. Elle, c'est la seule, bien sûr, quand je dis qu'elle se base sur un projet, quand même, mais un projet, ce que je vais décrire, donc un projet qui doit précisément regarder son territoire, mettre en exergue les problématiques majeures, dire comment le centre social compte s'y prendre pour répondre par quel type d'action. Et puis, si ça, c'est le premier projet, puis dans le deuxième projet, j'évalue ce que j'ai fait avant, je vois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et je perdure ce qui a marché, j'annule ce qui n'a pas marché, je crée, mon territoire évolue, mon territoire change, de nouveaux partenaires viennent, et je crée, donc, un nouveau plan d'action. C'est précisément le travail qu'on a conduit cette année. Et moi, je suis déjà à la rédaction du deuxième projet social. Et, effectivement, l'idée aussi de cette démarche, c'est précisément que dans le travail préparatoire à cette rédaction, soit associée le maximum de personnes usagées du centre social, acteurs institutionnels, techniciens de différentes institutions qui se travaillent avec nous, pour qu'on partage des diagnostics sur le territoire, qu'on mesure son évolution, et qu'on regarde ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui mérite d'être amélioré, arrêté, et les nouvelles actions. Donc, il y a quand même un projet, mais je dirais qu'une fois que le projet est validé, le financement est pérenne pendant 4 ans par les cas. Donc, on est sûr, il n'y a pas besoin de le redemander tous les ans, il y a un financement qui est pérennisé pendant ces 4 années, l'animation globale et la coordination. Et en, je ne sais plus quelle année, en... l'animation collective famille. Voilà, en 1998. Et là, il crée une nouvelle prestation, animation collective famille, que nous avons sollicité ici, mes prédé, c'est ça. Et ils ont sollicité ici, l'animation collective famille, et qui, en fait, est une prestation supplémentaire. L'idée étant, dans les CAF, elles ont vu un peu les centres sociaux dérivés, peut-être s'éloigner de la question de la famille. C'est-à-dire, un peu, à un moment, les centres sociaux, LJC, oui, mais comment ça se distingue ? Bon, on faisait là-bas aussi bien de la guitare, de la couture, de l'alphabétisation, etc. Et les CAF ont dit, mais la famille, parce que la CAF, c'est les caisses d'avocations familiales, je vous rappelle, donc leur rentrée, c'est comment vous vous occupez de la famille ? En créant une prestation animation collective de la famille, elles expliquent les centres sociaux, pour bien sûr aller chercher les financements, c'est quand même le nerf de la guerre, à se re-questionner sur quelle place elles donnent à la famille dans leur équipement, quelles actions elles font en direction des familles, comment elles prennent en considération les problématiques familiales qui évoluent avec les années, dans le temps, c'est-à-dire, on n'a pas les mêmes problématiques familiales en 1984, en 2018, voilà l'histoire, donc comment on reste à l'écoute de ces familles, de ces vies de famille et comment elles sont en fait le socle des actions ici au centre social, sachant que l'animation, l'appréciation, ça s'appelle bien animation collective famille, donc il s'agit vraiment toujours d'actions qui regroupent des gens, c'est pas une action individuelle avec une famille en difficulté, c'est pas une famille qui viendra dire moi j'ai des problèmes, une famille qui viendra nous dire j'ai des problèmes avec mes enfants, etc., notre travail à nous, ça va être, ou j'ai tel et tel je cherche tel et tel soutien, etc., ça va être de repérer bien sûr quel est le besoin, de pouvoir, nous aussi, on va mettre en place une action des collectifs qui va répondre à ça, en aucun cas on va se retrouver à faire un boulot de conseillère en économie sociale et familiale c'est un entretien binôme avec la famille, c'est plutôt ça problématique plus celle-ci plus celle-ci plus celle-là ça donne une communauté de besoins et cette communauté de besoins nous ça va être le socle sur lequel on va s'appuyer pour créer une action familiale qui vienne répondre, une action collective qui vienne répondre notamment à ce besoin exprimé et si on ne peut pas notre travail c'est de réorienter aussi des questions de chez le cas rencontrer un thérapeute familial apporter des soins aux petits etc. c'est comment nous ensuite on fait le lien avec les partenaires qu'on voudrait connaître évidemment par cœur pour pouvoir réorienter sur le territoire donc ici au centre social on bénéficie de deux prestations animation global et animation collective qui conditionne le recrutement d'un poste dédié qui s'appelle le référent famille ici présente c'est du centre social l'éthique bar et qui a pris cette fonction de référent famille donc quand on rencontre à la CAF on doit précisément préciser qu'on a quelqu'un qui est dédié et qui va non pas que c'est elle qui va faire toutes les animations familiales mais en tout cas elle est en charge d'avoir cette attention particulière pour que les familles trouvent une place à part entière dans le centre social alors là c'est les lois aussi de décentralisation 85, 86 donc en 86 c'est décentralisé les financements au CAF départemental c'est que la CNAF etc et l'état suspend son financement en 1986 alors suppression du financement de l'état attribué en soutien aux centres sociaux suite aux lois de décentralisation la politique familiale devient l'affaire de la CNAF CNAF c'est un peu pardon et la politique sociale celle des collectivités locales dans cette construction de la politique nationale de l'action sociale les centres sociaux se trouvent entre deux logiques à l'été 1986 l'état annonce la suspension de l'aide au fonctionnement des centres sociaux établi 10 ans plus tôt exception faite de celle de celle au réseau fédéral et s'engage à contribuer au financement de 400 postes d'utilité publique intégrés au fonds GEP en 1993 le taux de la prestation de service de la CNAF passe alors de 30% à 40% c'est ça alors là le je vais pas paraphraser mais ça accompagne le mouvement de décentralisation c'est que les départements récupèrent l'action sociale les villes en partie avec les CCAS et les CAF récupèrent les CAF départementales récupèrent les agréments au niveau des départements des centres sociaux je sais pas quoi trop rajouter là dessus voilà ça je change de financement ça complexifie un petit peu l'action des centres sociaux hein et parce qu'effectivement il faut jouer dans ces différentes logiques et qui sont pas toujours comment dire compatibles enfin en tout cas harmonieuses donc c'est comment on navigue dans les différentes politiques publiques un peu ce que je disais tout à l'heure le fait de savoir aller demander des financements en fonction des des prérogatives de chacune de ces institutions qui vont du coup participer à la être les partenaires des centres sociaux alors après on saute un peu là après les centres sociaux vivent ils font des trucs qu'on détaillera après tout ce qu'ils font un petit film qui va tout bien ce qu'ils font et puis après on parlera plus précisément du centre social donc on passe directement aux années 2000 1 voilà adoption de la charte fédérale des centres sociaux et socioculturels de France votée lors de l'assemble générale de la FCSE en juin de la charte fédérale de l'action et l'expression publique des centres sociaux et socioculturels à trois valeurs fondatrices dignité humaine solidarité et démocratie elle en présente les principes et les façons d'agir de l'élaboration à la conduite de l'action plaçant les centres sociaux fédérés dans le mouvement de l'éducation populaire elle donne ainsi à l'acte volontaire d'adhésion le centre d'un engagement fédéral à la fois politique et stratégique l'espace d'un projet partagé une organisation de réseau alors 2000 c'est pas très vieux et bien sûr on est toujours sur cette charte ces valeurs dont vous entendez dignité etc c'est les valeurs comment dire fondamentales des centres sociaux qu'ils soient d'ailleurs fédérés ou non j'ai envie de dire ils sont pas tous fédérés alors ici je vous ai mis après si vous voulez consulter il y a les petits il y a la CAF les CAF qui ont monté un observatoire des centres sociaux et qui font des remontées statistiques de l'ensemble des centres sociaux pour avoir une espèce de vision un petit peu des actions majoritaires qui sont conduites dans les centres sociaux alors la dernière fiche c'est celle de 2012 qui va nous parler de la fameuse circulaire de la CAF le référent sur l'animation de la vie sociale encore en vigueur à ce jour je vous la lis avec la circulaire du 20 juin 2012 la politique d'animation de la vie sociale de la branche famille s'appuie désormais sur les centres sociaux et sur les espaces de vie sociale malgré la diversité des équipements et des spécificités territoriales toutes les structures de l'animation de la vie sociale poursuivent les trois mêmes finalités l'inclusion sociale la socialisation des personnes le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur les territoires la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité le projet social en est la clé de doute voilà c'est ce qui est rappelé dans quasiment toute introduction de projet social c'est à dire et puis c'est ce qui transcende l'ensemble de nos actions comment on redonne à chacun la capacité d'agir quelle que soit sa difficulté passagère ou pérenne même s'il n'a pas de difficulté puisque je profite aussi ici pour dire que le centre social n'est pas donc un équipement réservé aux personnes qui ont des problèmes sociaux ou des difficultés sociales ce n'est pas le centre communaire d'action sociale je le redis parce que c'est vrai qu'il y a des fois des confusions mais c'est normal parce que le terme de centre social il implique on a social on a social et le social on a dans la tête l'assistance sociale quoi l'aide sociale comment ça va assister donc les gens pensent que si ils n'ont pas besoin d'assistance sociale ils n'ont pas besoin d'aller au centre social alors et là c'est bien précisé dans la dans le la circulaire de la CNAF les centres sociaux c'est des lieux d'animation de la vie sociale donc le social ça n'est pas le social du cas social c'est le social du réseau social c'est le social du faire société mais effectivement comme jusqu'à présent les affaires sociales les ministères des affaires sociales le social mais de nos traditions aussi est collé à l'assistance on vient chercher une assistance sociale une assistance et ce qui fait que le centre social il peine d'ailleurs encore aujourd'hui et pour autant dans chacun de ces projets quand on a revisité l'histoire du centre social Nelson Mandela puisque nous célébrons son anniversaire on a vu que dans tous les projets sociaux on a ce oh j'ai perdu mon fil c'est la difficulté cette difficulté à ce que les gens pensent qu'ils peuvent venir et pourtant c'est de là que vient l'enrichissement c'est bien c'est de là que vient l'enrichissement c'est à dire que c'est bien parce que pour se croiser ici des gens qui ne se seraient pas croisés dans leur vie dans leur vie sociale parce qu'ils ont un boulot dans le truc après ils rentrent ils ont des voisins puis voilà qui ne se seraient pas croisés se croisent ici donc plus les gens viennent de différents univers et plus on s'enrichit ici donc évidemment notre volonté d'ouvrir à ce que le monde social soit bien comment dire perçu comme un équipement à l'usage de l'ensemble des services chinois c'est un travail de longue à l'aide alors c'est vrai qu'à des moments on s'est dit on va changer le nom on va l'enlever social peut-être si on enlève social mais bon je ne sais pas je ne veux pas faire politique fiction mais c'est vrai qu'après on a vu dans des équipements ils l'ont appelé espace machin ou espace truc c'est pas parce qu'il a été appelé espace que d'un coup parce que en fait il y a une comme il est souvent implanté dans des quartiers populaires bon il est perçu toujours voilà donc je vous le dis à vous qui ne connaissez pas bien l'endroit où vous venez faire des conférences ce lieu est aussi pour vous voyez et je peux apporter un témoignage je fais parce que donc je suis membre de l'université populaire et il y a ça fait maintenant 4 ans 5 ans que nous venons faire nos conférences ici et avant nous étions dans la salle merriose ancienne fort nuve et quand il a fallu communiquer sur le nouveau lieu les personnes qui viennent pour les conférences nous ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là parce que ce sont les gens qui venaient suivant le sujet qui peut être parfois peu complexe c'était des gens qui ignoraient totalement qui étaient souvent Saint-Michel-Oise de Londres et qui découvraient le centre social alors il y avait sur les murs partout on disait mais qu'est-ce qu'on fait là ? et en effet on avait cette fameuse scission et je remercie Evela Duval en particulier de l'avoir reçu parce que là en effet s'effectue la rencontre de deux mondes qui sont faits pour se rencontrer voilà mais ça a été étonnant les gens ne savaient pas où était le centre social alors c'est vrai qu'il n'est pas simple il n'est pas tout à fait dimensionné voilà ça c'est toujours le casse-tête on le sait mais n'empêche que des gens ne savaient pas ce qui était le centre social mais ça on a encore aujourd'hui on croise encore des gens qui se disent vous faites ça au centre social précisément quand on sort de nos murs dans nos actions caravanes par exemple de tout l'été quand on sort de nos murs c'était d'ailleurs un des objectifs de l'action caravanes de l'été un des objectifs de cette action était précisément d'aller faire la promotion si j'ose dire du centre social en dehors de ces murs c'est donc les gens ne viennent pas nous on va y aller dans les quartiers on va installer un espace d'animation tout public et puis on se fera connaître comme ça c'est quoi en fait ici qu'est-ce qui se passe c'est le centre social ah mais vous le centre social vous faites ça ah bon mais on pensait que c'était pour ceux qui avaient des difficultés sociales ou des problèmes sociaux etc peut-être tu veux quand même c'est un peu Corine ici présente ce que ça m'évole c'est que l'histoire de la caravane c'est que les premiers temps même nous avions peur de sortir on était en Vasco ici et dehors les autres enfin les gens et puis l'idée de sortir c'était oui effectivement alors oui de se faire connaître il y avait une vraie envie parce qu'on avait quand même essayé le clin d'interview où les gens ah mais ça fait 48 ans que je suis sur la ville je ne vois pas du tout pourtant il y a eu des actions et des actions non-faire dans ce sens social qui étaient connues presque je dirais à l'international c'était là mais pas à Saint-Michel c'était un peu le mercurement par contre de sortir c'était déjà un pas alors au début on sortait là devant parce qu'il y avait une petite frilosité après on a commencé on s'est dit bon bah on va à Place de Berre à Place de Berre c'était assez central et c'était très central sur la Bible enfin parce que là on a rencontré un tas de gens qui nous ont gardés bizarrement on était avec le premier chèque on a sorti les premières les grosses pièces d'échec et ça a pris tout de suite alors bon on s'est pris aussi une ça c'est un truc assez systématique on sort de réplos et malgré tout avec le seul échec on est resté et on a dû partir à 20h normalement l'idée était dressé jusqu'à 22h et on n'a pas pu mais avec on était vraiment trompés ouais on était trompés on était tristes de cette affaire parce que je crois qu'on avait commencé à nouer des liens avec les gens avec les familles et certains ont découvert tout ce que ça comme ça c'est ça et moi je trouve ça j'aime bien me le refaire des fois pour les collègues parce que oui on commence à toucher quelque chose d'ailleurs pour le durer le sujet nous aurons les 10 ans en 2019 n'est-ce pas de cette action par rapport je ne peux pas encore un autre anniversaire si on a fait non je crois qu'il faut rappeler parce qu'en région parisienne on est quand même et particulièrement dans les zones on est quand même majoritairement des centres sociaux municipaux cette confusion qu'il peut y avoir avec les CCAS n'existe pas dans toute la région de France il faut bien le savoir on est quand même une exception dans les zones parce que même Ile-de-France on peut dire en Ile-de-France pour ce qu'il y a quoi que dans le 9000 il y a aussi c'est dans le cadre où ils sont un peu plus équilibrés voilà où ils sont plus équilibrés dans 93 il y a 40-60 mais en province par exemple dans le Var que je connais très bien la plupart des centres sociaux sont totalement associatifs donc la confusion avec le CCAS se fait moins en Bretagne c'est pareil les centres sociaux sont majoritairement associatifs oui et souvent ils sont nés comme tu disais d'une association qui préexistait au départ voilà et qui a eu un agrément je reviens par rapport à la création je suis membre du conseil d'administration de la fédération de l'Essonne depuis donc 94 alors la fédération de l'Essonne s'est créée parce qu'à cette époque on a vu arriver sur le département beaucoup de municipalités qui voulaient créer des centres sociaux et des directeurs et des directrices se sont dit on ne peut pas travailler ensemble parce que ce qu'on fait c'est quand même un travail très particulier et elle est là elle a bien identifié c'est vraiment ce qu'on appelle de l'animation globale et ça ne ressemble à rien d'autre un centre social je travaille dans un centre social il ressemble à rien et les gens ils avaient envie de se parler donc on a créé une association au départ c'était l'axe des centres sociaux de l'Essonne et pour voir si la mayonnaise prenait et la mayonnaise a très très bien pris et très vite pris et on s'est aperçu qu'une association n'avait pas le même poids au niveau de la fédération mais au niveau des interlocuteurs qu'on pouvait avoir que ce soit à la CAF ou que ce soit au département on n'avait pas le même poids donc on a eu tout un travail de mobilisation et au fur et à mesure les centres sociaux se créaient et arrivaient et on a créé une fédération départementale mais au départ la fédération elle n'est pas née de dire on va se fédérer c'est simplement l'envie pour les équipes de se rencontrer et de parler d'un sujet commun et de leur travail et ça c'est très 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 particulier et donc voilà c'était pour préciser en Ile-de-France 62% des centres sociaux sont gérés par des collectivités locales en Ile-de-France 62% sont gérés par des collectivités locales il y a 361 centres sociaux en Ile-de-France voilà et nous on doit être et nous dans les sommes et vas-y 26 dans les sommes je ne connais pas par cœur alors adhérentes à la FED parce que tu as des centres sociaux qui ne sont pas adhérents à la FED il y a 36 centres sociaux voilà agréés ouais et 26 adhérentes à la FED voilà mais je crois qu'on doit être à 28 là ok quelque chose comme ça c'est ça tout le monde il y en a de nouveaux et et en termes de consommation des centres sociaux associatifs et tout ça je crois qu'on est à 80% et donc et le deuxième point que je voudrais les retenir par rapport au mélange c'est à dire que au départ la caisse d'allocation familiale assistait beaucoup pour que se mettent en place des conseils de maison et les conseils de maison c'est pour que l'université populaire qui est accueillie ici ce qui serait génial c'est que les familles qui sont là dans la journée puissent avoir envie de venir à l'université populaire et que les gens qui viennent à l'université populaire fassent des actions avec les gens en dehors de l'université populaire parce que un centre social c'est pas simplement un équipement qui regroupe des associations qui ont envie d'agir sur leur territoire c'est aussi comme disait pour que les publics se croisent et ça c'est très c'est compliqué ne serait-ce que parce que les horaires je fais du travail etc et ça c'est je crois ce qui est le plus difficile à mettre dans un centre social alors ce qu'on va faire c'est maintenant parce qu'il y a aussi pour bien comment dire retenir il y a eu la petite animation avec les fiches et là on va vous proposer un petit film parce que la pédagogie de la répétition c'est pas mal donc un petit film qui est effectué par la fédération des temps sociaux qui dure 2 minutes 30 ne vous inquiétez pas on va pas s'entormir et qui 3 minutes enfin il est très rapidement mais on le trouve très très bien parce qu'en fait en 3 minutes à peu près il explique en gros ce qu'on vient de un petit peu déjà voir de par nos petites fiches mais en mode sur un autre média vous voyez parce qu'il y a des gens ils sont répermatifs par la fiche mais par contre le film c'est mieux donc on double et on passe sur le film donc j'ai une technicienne les centres sociaux ça ne date pas d'hier il y a 90 ans on s'organisait comme ça ou comme ça c'était déjà une bonne idée depuis la société a beaucoup évolué mais nos valeurs dignité démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité bien rappelons donc comment ça se passe dans un centre social des gens viennent souvent pour des services ou des activités au passage ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité là des problèmes de logement ou même d'environnement ici des personnes âgées isolées ou encore là des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien autant de situations à la ville autant de cas différents à la campagne à portée de main et des yeux cela touche tous les milieux oui il y a de quoi s'indigner à tous ces cas concrets le centre social offre une oreille attentive un endroit où habitants bénévoles et salariés peuvent s'exprimer débattre et échanger mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents en échange on les accompagnerait chez le médecin on leur donnerait un petit coup de main ramasser tous ensemble les fruits de ce verger faire des confitures et tout redistribuer ça éviterait de gaspiller et si on réparait les vélos usagers plutôt que de les jeter on pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler et contre ce bailleur peu scrupuleux le mieux serait d'être très nombreux mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leur droit et s'il le faut vraiment le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire alors comme on le disait la société a bien changé elle s'est complexifiée apparaissent de nouvelles difficultés ici là comment évoluer pour être plus efficace pour être plus utile ce n'est pas tous les jours facile comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen imaginons des interventions pas spectaculaires mais indispensables pas forcément mondiales et surtout très locales faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations en deux mots renforçons le pouvoir d'agir des habitants soyons acteurs sur notre territoire ici là et encore là partout où nous pouvons pensons le centre social nouvelle génération comme un véritable moyen d'action alors action c'était très court mais en quelques mots ça donne finalement une définition assez complète en tout cas ça illustre un peu ce qu'on passe c'est un film qu'on passe à tous les stagiaires qu'on reçoit ici au centre social on a un partenariat avec le lycée Léonard de Vinci sur les sections SPVL c'est les services proximité vie locale donc c'est des bases professionnelles qui forment des étudiants à potentiellement après leur diplôme mais en tout cas c'est le début pouvoir intervenir comme ça dans des missions de au centre social ou ailleurs dans des associations donc on leur passe aussi ce petit film qu'on trouve assez complet dans l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les centres sociaux en général alors maintenant quand même on va parler un petit peu d'ici quand même même si enfin si vous en êtes d'accord même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui justement se disent en introduction qui se disent mais en fait on vient ici mais qu'est-ce qui s'y passe qu'est-ce qui s'y fait comment comment on fait alors c'est vrai que l'histoire le fait qu'on fête nos 30 ans cette année ça nous a conduit à nous replonger dans notre histoire en tout cas sur les 30 années là donc le centre social il a ouvert ici en novembre 88 donc on le fête en novembre 2018 on est bien on est dans la bonne date bon c'est pas terrible pour le soleil mais c'est pas grave en tout cas il a 30 ans et le centre social alors on a eu du mal à remettre la main sur tes compliments parce que j'allais bien vous lire tel quel parce qu'il était quand même un peu c'était marquant mais on n'a pas retrouvé entre les déménagements on va le retrouver entre nos déménagements qui ont eu lieu pour rénover l'accueil au centre social on n'a pas retrouvé mais en tout cas ce centre social il se crée parce qu'en 88 donc le cadre du bois des loches est bien construit les populations qui ont commencé à le peupler en 70 ont fait de la mobilité résidentielle donc après être allés dans leur appartement ils ont soit acquis un pavillon à Village Expo soit acquis un pavillon dans l'arrière voilà et ils laissent la place comme beaucoup d'autres cités en France bien sûr à un peuplement plus issu de l'immigration plus paupérisée donc on voit arriver dans les HLM finalement des regroupements finalement de pauvres associés à des gens qui viennent de l'immigration divers et variés à cette époque-là on est plutôt sur une immigration maghrébine essentiellement et à Saint-Michel la problématique une des problématiques justement qui mobilise les acteurs pour construire cette affaire c'est qu'effectivement donc résidence du Lière arrive donc quartier qui se paupérisse familles nombreuses grands logements ça se paupérisse un peu de délinquance de jeunes etc. dans le quartier et puis l'arrivée de quarantaine de familles turques et des problèmes qu'est-ce qu'il y a des familles turques mais on mène le mot à l'école mais on ne parle pas à le français il faut absolument qu'on agisse alors évidemment il y avait déjà à l'époque l'association des familles qui faisait des cours de français un peu mais c'est comment on renforce ça et du coup le centre social il se crée ce premier projet social il se crée pour fournir un équipement qui permette de former linguistiquement les étrangers qui sont présents sur le territoire pour qu'ils puissent évidemment s'insérer dans la société française parce qu'ils en maîtrisent la langue et il se fonde aussi pour les associations à cette époque comme aujourd'hui d'ailleurs encore un peu je suppose manque d'espace et de salles donc c'est comment cet espace pourrait accueillir une vie associative en manque de salles et puis la question aussi du rapprochement des usagers de leurs droits et donc avec tout un développement de l'accès aux droits c'est l'installation de permanence sociale ici qui va d'ailleurs contribuer à la confusion parce qu'évidemment on a des permanences de travailleurs sociaux ici donc les gens y rentrent ils viennent voir une assistante sociale au centre social mais l'assistante sociale elle n'est pas membre de l'équipe elle est l'assistante sociale du département c'est juste qu'on a rapproché on a installé là pour qu'ils soient plus près des gens ils viennent voir l'assistante sociale de la Cramif aussi ils viennent voir aujourd'hui le CIDF à l'époque ils viennent voir en tout cas des travailleurs sociaux donc évidemment ça participe à la confusion et encore aujourd'hui parce que des gens qui viennent voir une assistante sociale au centre social la même assistante sociale ça dépend des semaines ils peuvent la rencontrer ici ou au centre communal d'action sociale au CCS donc évidemment il y a potentiellement une confusion qui s'entretient avec ça néanmoins cet accès au droit qui rapproche les gens de l'ordre facilite par le rapprochement de ce droit il est important et ce qu'apporte le centre social comme plus-value en accueillant des permanences c'est que précisément les gens viennent chercher donc un service donc ils ouvrent la porte pour rentrer voir leur assistante sociale charge à nous en partenariat bien sûr avec les permanenciers à qui on communique l'ensemble des informations régulièrement sur tout ce qu'on fait au centre social mais charge à nous aussi d'où l'importance également du raménagement de l'espace d'accueil de choper ces gens si je puis dire pour leur dire voilà t'es venu voir l'assistance sociale pour tout un tas de trucs on ne sait pas mais nous ici on propose de faire des choses avec des gens de rencontrer de sortir ton isolement de créer de ne plus justement sortir de ta posture d'assister potentiel qui vient demander une aide financière pour rentrer dans une position d'acteur donc le boulot que nous on fait ici avec ces permanences sociales et ce qui comment dire on se bat pour les garder bien qu'elles nous jouent des tours sur la question du social dont on parlait tout à l'heure c'est parce que c'est aussi une manière de travailler avec un public qui vient au départ effectivement chercher une assistance sociale on va dire mais qui trouve en venant ici une autre chose à faire que de venir chercher comment il peut agir lui comment il peut rencontrer des gens quels sont ses potentiels donc à un moment c'est aussi peut-être c'est idéaliste mais c'est comment on sort de ce côté un peu assisté et on redevient ça donne corps à la dignité voilà parce qu'on est acteur et on fait des choses on partage des choses donc ça c'est en 88 je vais balayer l'histoire c'est bon c'est surtout que j'ai pas du tout donc je m'en parle combien de temps il y a 10 heures il y a une pendule il y a une pendule c'est quoi le timing 10 heures c'est bien c'est quoi votre 10 heures 10 heures 10 heures 10 heures 10 heures 10 heures voilà 10 heures c'est dans 10 minutes c'est ça alors toute cette histoire bien sûr vous l'aurez bien détaillée donc moi je vais la brasser très large parce que elle c'est pour vous donner envie de revenir le 23 novembre ici le 23 novembre avec donc c'est la la fête d'anniversaire du centre social et donc sera ici installée au centre social ça commencera à la fête au centre social une exposition retracera cette histoire dans le détail du centre social je ne vais pas vous donner trop de machin sinon vous n'allez pas revenir et puis et puis retracera cette histoire et aussi devra avoir parce que nous on va exposer un peu je ne vais pas dévoiler devra avoir ce qui se passe au centre social aujourd'hui encore donc ça c'est le 23 novembre à 18h et nous déambulerons ensuite dans une joyeuse joyeuse regroupement jusqu'à Bachet qui nous accueille le centre culturel de Bachet pour faire la fête parce que on avait c'est un peu bizarre d'aller faire la fête chez les voisins mais en fait nous c'est un peu plus grand Bachet et on n'avait pas envie qu'à cette soirée d'anniversaire on ait à refuser du monde tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité d'accueillir tout le monde ce qui aurait été je pense le 4 j'espère on est escond quand même un peu de monde bon assez pour remplir Bachet donc c'est pour ça qu'on va fêter à Bachet alors qu'est-ce qui s'est passé on va dire de très marquant dans le centre social rapidement c'est quand même qu'à un moment il a été agrandi parce que là tel que vous le voyez il est il fait 500 et quelques mètres carrés il a été agrandi c'est toute cette partie là qui a été rajoutée là on est dans une partie ancienne ici là voilà il a été agrandi et pendant ce moment là les équipes sont cet agrandissement en c'est quoi l'agrandissement ? 2003 ? 2003 et pendant cet agrandissement donc il y a des gros travaux le centre social il déménage à ce qui est aujourd'hui l'épicerie sociale qui n'était pas l'épicerie sociale c'est à l'époque un bâtiment communal il déménage là-bas pendant un an des travaux il revient en 2004 habité dans ces nouveaux locaux et d'ailleurs les personnels à l'époque alors quand même le centre social il commence avec une personne ici un gars qui était directeur animateur tout puis après quand même on lui dit on va te mettre comme une secrétaire animatrice c'est la cape qu'il la pose c'est la cape au départ après qu'il y a en 90 c'est la cape qui la pose parce qu'elle dit euh faites pour moi l'accueil parce que la cape il lui faut quelqu'un l'accueille parce que la fonction essentielle d'un centre social c'est déjà d'accueillir puisque le centre social à part de venir voir son assistante sociale mais c'est quand même à la marche on y vient que parce qu'on a on est attiré par cet équipement on ne vient pas ici chercher justement des services on y vient parce que alors comment on y vient on y vient parce qu'on a rencontré la voisine qui a dit ben viens au centre social c'est génial on y vient parce qu'on a trouvé une activité qui correspond à notre besoin c'est pour ça que nous faisons une offre d'activité parce que c'est difficile de pousser la porte pour un petit dame comme ça de rentrer dans une salle et dire bonjour alors faites quoi ici moi je suis là je ne fais rien et vous faites quoi donc c'est compliqué de faire cette démarche là donc il faut qu'on ait un un c'est comme étant un produit d'appel je peux vous en dire autrement ce qui nous vient mais c'est à dire mais ces actions ce n'est pas les produits d'appel qu'on sort comme ça de notre chapeau évidemment elles sont mises en comme je vous l'ai dit tout à l'heure en oeuvre parce qu'elles répondent à des besoins parce qu'elles répondent à des envies parce que ou alors elles ne répondent ni à des besoins il y a des envies mais nous on se dit qu'elles vont être un bon outil de relations entre les gens de développement des liens sociaux et donc on rentre pour aller au départ participer donc comme les apprenants des cours de français ils rentrent ils viennent prendre des cours de français et puis après ils découvrent où ils tombent celui qui vient faire de la couture il vient faire de la couture mais après il charge à nous de lui faire découvrir où ils tombent pour que à terme petit à petit ça devienne ici sa maison d'ailleurs c'est ce que disent les gens à terme quand ils viennent et qu'ils ont compris ce qui se passe au centre social ils deviennent des membres actifs de des membres actifs et ça devient leur équipement parce que les frontières entre les professionnels nous restent des professionnels mais les frontières entre les professionnels et les bénévoles et les usagers ne sont pas marquées vous le voyez même dans l'équipement c'est très ouvert les gens rentrent dans les bureaux facilement ne se disent pas je suis dans un bureau je ne rentre pas etc. c'est un accueil qui se veut très ouvert et cet accueil d'ailleurs qu'on a travaillé aussi dans son architecture quand on a rénové l'accueil c'est aussi pour ça c'est à dire à un moment donné comment je me sens conviviale dans cet équipement je me sens bien je suis bien accueilli on ne me juge pas on me sourit on me demande ce que je veux on organise autour de moi de la convivialité et comme je me sens bien ici alors je prends la confiance et moi-même je vais me mettre à participer donc c'est important c'est ça que les capes elles ont dit qu'on nous dit il était tout seul ils ont dit non il ne faut même que quelqu'un que quand on ouvre la porte il y a quelqu'un qui accueille et le directeur des fois il est dans les réunions elle n'accueille pas donc rapidement en 1990 arrivent une animatrice qui est d'ailleurs aujourd'hui c'est vous a fait rire quand on a monté ça encore une de nos collègues mais qui a pris d'autres fonctions pour ceux qui connaissent un peu sa ville il s'agit de Patricia Gilles qui aujourd'hui part à la retraite d'ailleurs dans sa voie et a fini sa carrière à la ville en tant que responsable du service formation donc on la voit sur quelques photos c'est drôle donc après on rédense on s'agrandit en 2004 et l'équipe entre temps elle a grossi progressivement ah bah tiens on a l'animation collective famille on recrute un référent famille il y a une grosse problématique emploi sur le territoire dans les années c'est à quel moment fin des années 90 et là on se dit il y a un poste de conseil en emploi qui est créé ici il y a même un espace emploi qui est ouvert et puis au gré aussi des accords de la municipalité puisque nous sommes à un centre social municipal donc les créations de postes c'est aussi des créations qui se votent en conseil municipal pour arriver jusqu'à aujourd'hui mais ça depuis une dizaine d'années déjà je ne vais pas dire 2010 quand on est une équipe de 6 depuis ton temps déjà non ? 2008 ? 2010 ? moi quand j'arrive déjà on est 6 2010 je crois et là on est aujourd'hui 6 personnes qui sont salariés de cet équipement donc 3 ou 4 animateurs avec une animatrice spécialisée sur les questions d'alphabet formatrice linguistique donc formation linguistique qui a comme vous l'avez vu est à l'origine de la création du centre social c'est un secteur qui a depuis toujours existé au centre social je dirais que c'est un axe fort de travail de ce centre social de par son histoire puisqu'il investit cette question dès le démarrage et qu'il continue de l'investir grâce évidemment au recrutement de quelqu'un formé sur la question de la formation linguistique à destination à public adulte étranger j'ai liagé si il me semble et grâce surtout à enfin aussi plutôt plus surtout à aujourd'hui une vingtaine de bénévoles qui oeuvrent à ses côtés pour accueillir entre 80 et 100 apprenants par semaine ici au centre social qui viennent prendre des cours 4 jours par semaine donc chaque personne qui désire prendre des cours de français ici bénéficie de 8 à 10 heures de cours par semaine de français donc c'est un axe fort de travail qui a existé qui existe enfin qui a existé dès le début et qui existe toujours je mets un peu l'accent parce que aujourd'hui dans le département de l'histoire le centre social mondial est reconnu pour cette action d'alphabétisation en direction des publics plus grands reconnu pour son professionnalisme reconnu pour le nombre d'apprenants qui sont formés chaque année et donc on bénéficie de financements importants sur la question de l'alphabétisation précisément parce que eh bien avec ces je ne sais pas 20 ou quelques années d'expérience voilà on est dans la place si je puis dire voilà et ça s'appelle concours français de la SL ça aussi ça change ça change voilà d'alphabétisation français langue étrangère ASL atelier socio-linguistique ça veut dire que tout ça c'est la question de comment on apprend le français aux étrangers et qu'on leur permet rapidement d'accéder aux moyens de naviguer de manière autonome dans la société française donc comme culture de la société fonctionnement institutionnel et puis voilà des échanges culturels entre les uns et les autres pour répondre à Corinne réellement ça ne devrait plus s'appeler alphabétisation c'est ça parce qu'on accueille si on reprend le terme d'alphabétisation un alphabète c'est quelqu'un qui n'est pas allé à l'école dans son pays d'origine et ici on accueille quand même des gens qui ont un bac jusqu'à bac plus 7 dans son pays d'origine donc voilà et puis ASL parce que on fait autre chose que l'apprentissage de la langue française comme disait Alain on invite les gens à sortir à aller connaître notre société aussi bien au niveau des institutions mais que de la culture française dans la société le château on travaille sur des projets culturels d'histoire et avec des bénévoles qui sont aussi ici présentes donc voilà plusieurs bénévoles ce soir donc c'est un vrai travail d'équipe et donc ça ne devrait plus s'appeler comment elle fait l'activation mais c'est resté un peu dans la pratique donc cette l'alpha cotisation du français langue étrangère comme on vit l'alpha tout le monde comprend en gros si c'est pas très mais donc c'est un des piliers quand même des actions du centre ça le reste encore et nous on l'a collé dans un axe de travail qui s'appelle l'accès au droit parce que c'est aussi la capacité de s'insérer dans la société de comprendre dans quelle société et d'agir après la rupture des différents projets sociaux avant les miens montre aussi quand même que le centre social comme je vous le disais tout à l'heure a beaucoup travaillé sur la question de la famille et le travail encore c'est à dire que le centre social aujourd'hui développe un nombre important d'actions dites familiales donc là je ne sais pas si je donne la parole à la référente famille non parce qu'elle prend un petit peu non sans détailler tout peut-être dire que en fait la référente famille comme je le disais travaille sur cette question mais pas que l'ensemble de l'équipe travaille auprès des familles l'essentiel de notre public on va dire sont des familles quand on fait un peu les statistiques sur le public qui fréquente le centre social on s'aperçoit qu'il est quand même majoritairement situé pas loin de chez nous quand même il faut être honnête même si on voit que ça c'est l'affaire et ce qu'il fait pour le centre social ce sont des familles des personnes retraitées compte tenu du fait que le centre social est ouvert sur des horaires de travail jusqu'à ce jour donc évidemment tous les actifs ne sont pas ou peu concernés sauf ceux qu'ont pris leur mercredi qui peuvent venir ou on les voit beaucoup plus ceux-là sur les temps de vacances on a évidemment tous ceux qui cherchent à apprendre le français et ce qu'on déplore c'est qu'on n'a pas beaucoup les jeunes adultes mais quelques-uns quelques-unes mais c'est vrai que tu n'es pas entouré de tout un tas de jeunes adultes comme toi ça c'est une difficulté mais qu'on cherche ils ne viennent pas naturellement donc c'est rare sauf quelques rares d'exception mais c'est comment on travaille aussi pour attirer ce public-là parce que l'idée c'est que plus on est dans l'intergénérationnel toujours dans le même idée que les uns peuvent apprendre les autres etc après on a et vous le savez pour que vous partiez quand même pas d'ici sans savoir ce qui se passe au centre social on a parlé de la caravane on a parlé de l'alphabétisation on a parlé des permanences sociales on a aussi un gros projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle le jardin partagé alors le jardin partagé depuis 2010 et donc un terrain qui est bien à disposition de la commise et qui répond à une demande des gens qui habitent justement en immeuble et qui disent nous on vient d'un milieu rural on avait des on pouvait un petit peu gratter le jardin mais là sur notre balkan c'est compliqué surtout que le bailleur il nous intervient de mettre des trucs on aimerait bien le rapport à la terre quand même ça va nous réancrer etc et donc c'est un projet qui est travaillé par Corinne puisque c'était l'époque où elle était l'officier au centre social donc peut-être que je parle sous ton contrôle peut-être que la seule chose que je me rappelle c'est l'obtention d'un 500 mètres carrés à la bourrée on a des films on réserve pour les 30 ans voilà voilà le jardin qui au départ voilà quelques jours ils veulent un petit peu cultiver la terre quand on se développe se développe se développe et aujourd'hui on est sur un projet qui mature d'année en année et là aujourd'hui dans le prochain projet social qui va régir nos quatre années on voit comment il va s'intégrer dans finalement des actions de sensibilisation à l'environnement comment de par la culture de la terre on peut aussi sensibiliser des enfants mais pas que des enfants jusqu'aux adultes alors déjà la culture de la terre c'est se réancrer c'est aussi un petit peu quand même savoir comment ça pousse tout ça etc mais c'est aussi comment par là on tire des fils pour développer des actions de sensibilisation à l'environnement respect de nos ressources qui se raréfient enfin je vais pas vous faire le speech écolo mais vous connaissez tous comme moi à un moment donné les questions que chacun puisse être sensibilisé comment on réduit nos déchets comment on mange mieux comment on gaspille moins comment on prend conscience que c'est une ressource qui n'est pas comment dire à qui s'épuise quoi qui voilà nous devons préserver donc autour de ce jardin partagé qui était au départ le projet d'un terrain qu'il faut laborer pour y planter des patates comment ça évolue et on le travaille pour que c'est un terrain enfin je connais bien l'histoire parce qu'on l'a préhenté à la mairie quand moi j'étais à l'urbanisme à l'époque ces terrains là étaient en vente on voulait pas faire encore des constructions donc la mairie a racheté ce terrain il y avait un pépère qui on ne savait pas quoi en faire un pépère voulait justement cultiver ses pommes de terre et tout donc on l'avait mis à sa disposition et quand ce monsieur est mort bon on l'a mis Claude à disposition du centre social c'était une volonté de la ville justement mais donc voilà l'histoire des patates c'est parce qu'il y avait ce vieux monsieur qui met ses patates qui a entretenu le terrain en fait qui l'a labouré au lieu d'avoir une maison le centre social a quand même un beau jardin au lieu d'avoir un pavillon voilà alors en même temps on a eu du mal à dénicher ce enfin c'est une élu de la ville qui a fait des fouilles archéologiques et qui a déterré ce terrain en 2010 et ça elle avait tout content parce qu'elle était justement les terressins au service urbaniste etc et on s'est retrouvés avec quand même un champ enfin plus ou moins on s'appelait qu'il y avait des patates on a quand même mis des patates c'est ce que vous m'assurez et ce qui était chouette quand même c'est que oui effectivement c'était un terrain qui avait été laissé enfin il y avait un donateur etc et il est ressorti de terre comme ça c'était une chance parce que les terrains à Saint-Michel voilà c'est pas c'était une chance situé le long du Rue de Fleur c'est important parce qu'on avait toujours dans l'idée de faire cette promenade du bois des roches dans la vallée de l'orge et tout enfin bon ça c'est un autre problème et si si il y a une histoire parce qu'avec l'eau nous on connait l'envers du décor et du coup ce terrain nous on a la coutume de dire que c'est le centre social c'est un bout du centre social oui bah c'est très bien et ce qui est bien c'est que c'est un bout du centre social pas loin de la frontière symbolée qui divise cette ville donc c'est un bout du centre social qui vient dans le quartier c'est le quartier ancien d'ailleurs tu racontais au démarrage que le voisinage sachant qu'il avait été attribué au centre social donc bien évidemment il se véhiculait tout un tas de préjugés de stéréotypes et donc il se disait les sauvages du centre social qui vont arriver là dans notre tranquillité pavillonnaire qu'est-ce qui va se passer etc comment ça va vous aviez d'ailleurs on voit des réunions avec les amis les réunions avec le voisinage immédiat qui au départ sont un peu réticents mais qui et puis voilà maintenant les voisins les riverains du jardin de la fête des voisins si de la fête des voisins voilà et c'est d'ailleurs une des actions qui permet aussi de faire le lien et de voir que le centre social ne fait pas que ne fait pas de l'assistance sociale qu'est-ce que je peux dire d'autre peut-être que je peux répondre à vos questions un peu pour si jamais je n'ai pas parlé de tout je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait la question c'est sur le personnel ce que j'ai compris il y a des personnels permanents c'est ça des personnels contractuels et puis des bénévoles mais qui paie quelque part la ville pour aller vite alors comme c'est un centre social municipal c'est comme si nous étions un service de la ville à part entière donc évidemment que c'est le conseil municipal qui est souverain tant sur les dotations en personnel que sur la validation du projet social aussi bien sûr et puis et puis sur le budget de fonctionnement que nous avons chaque année que nous allons défendre pour obtenir enfin nous allons faire présenter nos actions pour obtenir les budgets en rapport avec ces actions mais les donc aujourd'hui il y a six postes de permanents qui sont évidemment nous sommes des agents de fonction publique territoriale certains sont titulaires de la fonction publique territoriale d'autres contractuels mais tous sont des agents de la fonction publique territoriale les vacataires dont vous parlez nous renforçons notre équipe par des surtout l'été par des vacataires qui viennent d'abord permettre à nous les permanents de partir un petit peu en congé pendant les périodes d'été et puis venir renforcer l'équipe parce qu'on a des activités d'animation l'été qui sont beaucoup plus denses enfin l'été parce que c'est des vacances qui sont beaucoup plus denses que le reste de l'année on renforce notre équipe de quatre animateurs qui sont recrutés pour cette période de vacances pardon je fais une erreur parce qu'en fait c'était l'ancien système on a trois vacataires l'été et un vacataire qui recrutait chaque période de vacances scolaires de l'année tout simple parce que chaque période de vacances scolaires le public est un peu plus nombreux précisément parce que on est sur du temps libre des familles certains ont des vacances mais ne partent pas donc on passe leurs vacances en fait en faisant des activités avec leurs enfants ici sachant qu'ici les enfants ne sont accueillis qu'avec leurs parents nous ne sommes pas un centre de loisirs les enfants ne viennent pas tout seuls participer à une activité ici ils viennent avec leurs parents leur tante leur oncle enfin un adulte mais on n'a qu'à jamais un groupe d'enfants sec il y a des centres sociaux qui le font ils ont un agrément pour accueillir des centres de loisirs il y a même des centres sociaux qui ont un agrément pour faire des crèches il y a des centres sociaux qui font de l'accompagnement à la scolarité qui font ce que fait la PES ici sur le centre la PES était au centre social la PES était au centre social mais la PES préexistait au centre social donc le centre social quand il se constitue il ne va pas faire du soutien scolaire puisqu'il s'est déjà porté par une association mais s'il était constitué dans un environnement où il n'y avait rien il aurait pris cette activité de soutien scolaire qui fait aussi partie de ses missions soutenir les femmes etc donc c'est pour ça que chaque centre social se développe en fonction de son territoire alors est-ce que j'ai répondu tout a été la question ? oui on a répondu tac tac et sinon des fois on fait on paye des prestations de services où on fait venir donc là c'est sur notre budget de fonctionnement où on fait une prestation je ne sais pas des contrats avec des artistes qui vont nous apporter soit une je ne sais pas comment dire c'est par savoir-faire que nous n'avons pas donc et là auquel cas ils ne sont pas rémunérés ils ne sont pas salariés en fait ils ont payé une prestation de services et ils sont prestataires donc après pour l'instant chaque poste qui a été créé a été créé précisément dans le cadre de débats budgétaires où le centre social faisait part de l'augmentation du nombre de familles qui fréquentaient cet équipement et de la nécessité à un moment d'augmenter les membres de l'équipe comme ça on est passé de 2 à 6 je peux continuer oui bien sûr dans le travail des permanents oui une des activités c'est de trouver de l'argent alors bon je compare à d'autres situations ils ont un petit peu plus alors ici on est on travaille donc on est une équipe de 6 on travaille en équipe et l'idée c'est que chacun de nous a des fonctions voilà quelle est telle fonction il y a une fonction de formation de direction moi j'ai une fonction de direction donc de direction c'est la vision un peu globale le lien avec les partenaires extérieurs et la recherche de financement ça ne veut pas dire que j'écris tous les projets l'équipe est sollicité pour écrire les parties de ces projets qu'elle porte ensuite les projets ils sont ici ils sont affiliés à des salariés qui vont être référents sur les projets ça ne veut pas dire que il n'y a que eux qui s'en occupent ils sont référents parce qu'il faut toujours qu'il y ait un qui suive tout le projet qui garantisse son suivi et sa vision de A à Z mais c'est organisé pour que en fait on essaye de bénéficier au mieux de l'intelligence collective donc les gens on est 6 on n'est pas 25 donc on fonctionne tout le monde amène sa patte à chacun des projets tout le monde est légitime il n'y a pas le projet de machin ou le projet de bidule il y a une référence sur les projets mais après tout le monde est légitime pour intervenir co-animer et chacun doit être en conscience de chacun des projets pour que quand madame elle est malade quand madame elle est en congé le projet ne s'arrête pas tout le monde peut le le faire perdurer l'idée aussi c'est que même si chacun a ses fonctions ici au centre social justement parce que chacun a ses fonctions on a tous des visions on a des visions forcément différentes de comment ça avance les projets les gens les personnes etc quand je dis intelligence collective c'est comment c'est ce croisement des visions de Sandra à l'accueil présent qui va entendre les besoins qui va entendre à l'accueil puisque c'est là où les gens parlent la première vie elle dit elle entend tout ça de sa capacité à venir nous retranscrire tout ce qu'elle entend à l'accueil puisque pour nous c'est le thermomètre quotidien du centre social de sa capacité à nous retranscrire de notre capacité à nous tous elle est compris de penser comment on répond à ça qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place nous ou qu'est-ce qu'on peut comment on peut solliciter d'autres qui pourraient mettre en place parce qu'ils sont plus performants sur la question donc j'ai envie de dire que le boulot dans un centre social c'est pas un chemin de fer qu'on suit chaque année on sait en janvier on fait ça en février on fait ça etc on est tout le temps en perpétuel requestionnement de ce qu'on fait alors évidemment on a des actions comment dire de fil rouge qui perdurent mais qui sont requestionnées mais on est toujours en alerte pour pouvoir ouvrir si au regard d'un besoin qui se développe etc une proposition d'action qui répond donc on ne peut pas vraiment prévoir en 2019 on sait ce qu'on aura parce qu'on a des projets qui traversent les années bien sûr et puis il y a des choses qui ne s'arrêteront jamais l'animation familiale c'est animation familiale on fera toujours de l'animation familiale mais comment on va questionner requestionner cette animation familiale au regard de finalement du public qui les fréquente là on a une question qui se pose par exemple c'est qu'on est victime de notre succès j'ai envie de dire et donc on a eu ces vacances de tout ça un nombre important de familles qu'on fréquentait et on a été obligés de refuser du monde parce qu'on n'était pas ce qu'on a été trop petit donc du coup à un moment est-ce qu'on va se requestionner sur précisément si on commence à refuser comme ça du monde on ne va pas se mettre à refuser du monde comme ça de la manière arbitraire comment on peut faire pour répondre aux besoins on ne va pas juste se mettre le premier arrivé le premier servi voilà donc c'est quelque chose qui vient d'aller qui va nous questionner pour comment on peut travailler ce problème là pour ne pas faire le premier arrivé le premier servi est-ce qu'on va replacer un système d'adhésion un système d'inscription est-ce qu'on multiplie voilà c'est tout le temps en perpétuel questionnement et toujours à la recherche de partenariats c'est-à-dire que le centre social qui travaille comme tu disais un peu en autarcie tout ça avec lui-même là dans sa petite équipe etc et ne fait pas son travail parce que son travail c'est de nous de tisser sur le territoire avec les uns et les autres une épicerie sociale vous citiez les gens avec lesquels on travaille l'épicerie sociale le CEPFI la PES tous ces gens le service jeunesse les lycées en fonction des problèmes qui se posent on va aller solliciter les partenaires ou des fois c'est nous-mêmes qui sommes sollicités c'est pas toujours nous car on est nous sollicités quand même et l'idée ça va toujours être ce qui nous préoccupe toujours c'est que l'usager l'habitant il soit accueilli une réponse il n'est pas baladé de truc en truc on écoute ça ça demande et on s'attache à trouver une réponse qu'elle soit en réorientant vers notre service ou en interne chez nous sur les actionnaires j'ai répondu à vos questions presque quels sont vos rapports avec pure d'essai d'agglomération pure d'essai d'agglomération alors on a un rapport au départ on va dire financier puisque coeur d'essai d'agglomération et porte le contrat de vie la politique de la ville la politique de la ville qui est donc une politique de financement de l'expérience c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il avait l'ensemble il a toujours c'est juste qu'ils ont changé les critères de classification mais ça reste toujours à quartier donc c'est des indicateurs de revenus moyens des familles voilà et il y a des financements spécifiques à la politique de la ville qui sont comme le contrat de vie est porté par l'agglomération donc un de nos rapports c'est un rapport de demande de financement depuis que l'agglomération s'est mariée avec l'autre arpa jeunet et donc pour constituer carte d'essai l'agglomération il se restructure c'est un peu là on est un peu dans l'histoire récente donc il se restructure et là se développe un partenariat par exemple avec le service développement économique emploi de l'agglomération et l'alphabétisation eux-mêmes le cœur des saints en agglomération puisqu'ils financent par la politique de la ville ils organisent des mises en réseau des acteurs par exemple on participe au réseau de tous les acteurs qui font de l'alphabétisation dans le cœur des saints en agglomération qui maintenant va se regrouper avec le réseau insertion par l'économie et l'emploi on bénéficie on va dire un peu des actions qu'eux mettent en place et qu'ils mutualisent sur le territoire de formation par le CRP par exemple ils peuvent proposer en fait on a un réseau on peut être en demande de telles formations par exemple dans le groupement de l'alphabétisation on peut demander éventuellement des formations qui nous intéressent à des thématiques et eux peuvent faire remonter au CRP voilà des ateliers santé-ville et partenaires culturels avec qui on travaille énormément avec qui on fait quand même beaucoup de projets et qui dépendent des stades d'agglomération exact l'atelier santé-ville c'est un dispositif qui est porté par cœur des stades d'agglomération qui vise à faire de la promotion prévention santé et nous on relaie beaucoup des campagnes de promotion et de prévention santé donc chez nous on va chercher des outils on cherche aussi la mise en réseau des acteurs puisqu'ils mettent en réseau l'ensemble des acteurs qui portent des actions de prévention santé à la réseau ils portent aussi le contrat culturel le contrat comment ils l'appellent d'éducation clé le contrat local d'éducation artistique et là du coup ils contractualisent avec des artistes qui vont être en genre résidence un peu sur une année et les villes de l'agglomération peuvent solliciter enfin peuvent candidater pour être comment dire comment on peut dire pour être pour construire monter un projet culturel avec l'artiste en résidence de l'année on a monté avec ce dispositif de de on a fait d'ailleurs en partenariat avec la PES oui les sculptures canopées urbaines canopées voilà et après avec les équipements qui sont gérés par l'agglomération j'ai envie de parler des équipements culturels donc le théâtre de Bretigny on travaille beaucoup avec eux le théâtre l'espace Marcel Carnet un petit peu loin mais ça nous est arrivé de travailler aussi avec eux les médiathèques les médiathèques voilà toutes les médiathèques donc tous ces équipements gérés par l'agglomération je crois que j'ai dit tous enfin à peu près pas répondu à vos questions l'espèce Marcel Carnet il a porté à l'agglomération depuis trois semaines enfin un mois donc il a porté des pas à l'agglomération avant ben quand même c'est à dire ils avaient les actions qui étaient mises en place étaient mises en place ils avaient gardé une gestion associative voilà mais leur oui c'est ce qu'il se passait et l'entretien de leurs locaux étaient déjà transférés mais effectivement ils ont gardé une gestion associative mais ils étaient considérés comme un équipement culturel de l'agglomération de par l'entretien le financement de l'équipement on va dire du bâtiment après il y a la volonté après l'équipe qui se faisait ou qui se faisait pas non je voulais aussi intervenir sur la fédération des centres sociaux quand même qui permet aussi qu'on n'est pas là simplement pour fédérer et voir ce qui se passe dans les centres sociaux mais aussi on est là pour offrir des modules de formation et on propose aux équipes des centres sociaux adhérents à la fédération des modules de formation qui peut être des rencontres du directeur pour parler des problèmes des directeurs ça peut être des formations sur le poste d'accueil qui est un poste spécifique et qui a besoin d'avoir une échange une mutualisation de leur de leur expérience ça peut être des formations sur la communication comme on communique sur un centre social ça peut être des expériences des formations sur monter un journal dans un centre social Réla et moi parce que là on peut animer des débats participatifs on peut avoir des formations sur la construction d'un projet social c'est à dire les centres sociaux quand ils versent leur abhésion il y a un service aussi qui est derrière et c'est aussi tout l'accompagnement sur leur nouvel long projet qui nous on a une équipe l'équipe de la fédération est composée de 5 personnes dont que l'on mutualise avec le département du Val-de-Marne et dans cette équipe comme dans un centre social il y a des référents culture il y a des référents famille etc. et ce qu'on essaye nous notre travail de mettre en place c'est aussi des rencontres entre les centres sociaux c'est à dire le centre social son but c'est de faire se rencontrer les gens pour créer de la dynamique et nous notre but c'est de se faire se rencontrer les centres sociaux et on met en place tous les deux ans quelque chose qui dont le centre social Saint-Michel a été dès l'origine très partie prenante qui s'appelle les habitants du talent c'est un festival qui regroupe les centres sociaux volontaires adhérents chez nous à la fédération et qui permet de se rencontrer mais autour d'un projet souvent culturel et qui parce que la fédération des sols est identifiée comme mettant en avant l'accès à la culture à l'intérieur de la fédération un de ces projets en dehors de l'accompagnement à monter un centre social en dehors de la pandémie c'est l'accès à la culture donc le prochain festival aura lieu en 2019 et je vous préviendrai à venir voir ce qui se passe aussi avec les autres centres sociaux c'est vrai que ça me permet et ça sera le mot de la fin parce que la chambre est étanche mais ça me permet juste de boucler sur quelque chose qui est important et qu'on peut pratiquer beaucoup ici mais qui vient en écho avec ce que tu viens de dire c'est le fait que les actions ce qu'on appelle les actions culturelles c'est à dire le fait que les gens pratiquent une activité culturelle partagent les émotions qui vont avec la pratique d'une activité artistique et vont jusqu'à se produire sur scène ce qui n'est pas obligatoire on va obliger d'aller sur scène quand on fait du chant mais en tout cas la proposition pour les uns et les autres obligés ça dépend on a confusé d'autres on a confusé d'autres en tout cas nous on se met comme un axe transversal de travail parce que pour nous c'est un outil majeur et de création de liens sociaux parce que les liens qui se forment dans une équipe qui a partagé une activité artistique qui peut-être pour la première fois fait du jeu peu importe en tout cas chaque activité artistique vient révéler les émotions des uns et des autres le partage de ces émotions quand on a partagé des émotions avec un groupe il y a un lien qui se crée entre les gens du groupe qui a une force qu'on n'arrive pas à atteindre presque avec d'autres types d'activités ou alors il faut plus de temps on va dire et quand on va jusqu'à aller sur scène c'est à dire à un moment c'est comment on prend la parole sur scène en fait on vient certes avec son chant mais on vient en tout cas montrer démontrer à un moment c'est nous on n'est plus les assister ou les je ne sais pas quoi on est ceux qui montent sur scène c'est pour ça que depuis 3 ans le centre social fait son chaud c'est pour ça que depuis 4 ans on a mis en place une action qui s'appelle le centre social fait son chaud auquel nous vous convions bien évidemment ça a lieu en général au mois de juin au centre culture et bachet parce qu'on est l'entrée c'est le 14 juin c'est le 14 juin et là on travaille avec les habitants qui sont venus fréquenter le centre social pour restituer sur scène dans ce beau lieu qui est le centre tu as bachet de presse de spectacle avec des projecteurs et tout on vient restituer nos projets alors il y en a qui se restituent très facilement sur scène d'autres un peu moins parce que c'est moins évident de les rendre compte voilà mais n'empêche que tous les habitants sont invités à construire avec nous ce show et du coup à venir s'exprimer et rendre compte de leur année passée au centre social je vous invite à y venir c'est un bon moyen de peut-être voir un panel des activités d'une année de tout mis en scène 14 jours donc on va remercier Réla pour s'enlever alors là vous repartez tous avec une petite invitation spéciale qui sont là-bas voilà ce sera juste là en sortant donc ça part et puis la prochaine fois c'est marouille 4 décembre c'est Jean-Louis en blanc d'air notre ancien maître qui va venir nous repasser l'histoire de Saint-Michel de l'année 1938 à 2000 qu'il a bien connu et il sera très content de venir parce qu'il vient spécialement vous avez une décoration voilà j'ai pas vu cette journée il y a tout ça pour mon attention voilà